80% des internautes qui se branchent sur le web, c'est pour une recherche ayant trait à la santé. Oui, mais il y a trois sujets sur le net. Il y a le sexe, la santé et l'informatique. Ça déjà, en général, c'est le gros des sujets. Donc c'est vrai, mais on vous dit, vous avez, je ne sais pas, n'importe quoi. En plus, il y a un vocabulaire à décoder. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à se soigner eux-mêmes. Oui, non, ça ne veut rien. Ça veut simplement dire qu'ils cherchent de l'information, ils regardent, ils comprennent un peu mieux, ils décodent tout un vocabulaire, tout un langage quand même très technique et très spécifique. Et voilà, donc ça ne veut pas dire, ça ne se substitue pas à la consultation, ça l'enrichit. Il peut même y avoir des médecins qui renvoient, qui disent, écoutez, il y a un site, il y a même aujourd'hui des gens qui font ça, qui donnent aux médecins, en disant, voilà, plutôt que d'expliquer, vous expliquer le diabète, puis aux patients, et puis après vous lui dites, si vous en savoir plus, vous allez sur tel site où vous aurez des petites histoires, des illustrations, des images, des témoignages, voilà, tout ça. Donc c'est un outil, c'est un outil qu'on amène pour enrichir la tâche, pas pour l'appauvrir et pas pour la substituer.